Donc, on va expliquer la réaction arthrozombiale, ok? Donc la réaction arthrozombiale, tout simplement, c'est stomatozoïde après franchissement de la première barrière, première barrière au niveau de l'utérus, c'est la glaire cervicale, ok? Après, la deuxième barrière au niveau de l'omocyte 2, bloquée en métaphase de deuxième division, c'est la corona radiata. La corona radiata, ce sont des cellules folliculeuses, donc lors de la folliculogenèse, il y avait des cellules qui émanent, ou bien qui dérivent de la follicule, et qui vont rester collées ou bien connectées au niveau de l'omocyte, ce sont des cellules folliculeuses de la corona radiata. Donc, le spermatozoïde va franchir la première barrière, ou bien la deuxième barrière, via l'hyperactivité, via un flagell. Donc, on a vu que l'hyperactivité, ça demande d'hybrolyse de plus d'ATP, donc une protéine qu'on va trouver au niveau du flagell, c'est le bras de guinéine. Donc, elle va augmenter l'activité ATP-asique, donc cette protéine va hydrolyser encore plus de l'ATP. Normalement, cette protéine pourrait hydrolyser encore davantage d'ATP. Il y a une condition, c'est la montée du pH. Je ne vais pas parler de la montée du pH. Normalement, la montée du pH, elle est due à l'entrée des bicarbonates, au niveau du spermatozoïde, lors du passage au niveau des voies génitales femelles. Voilà. Donc, première barrière, corona radiata. Deuxième barrière, c'est la zone pulsive. Donc, il va franchir la corona radiata par l'hyperactivité, donc un franchissement qui est mécanique. Après, il va se retrouver en face d'une deuxième barrière, c'est la zone pulsive. Normalement, la zone pulsive, elle est composée de trois types de protéines, qui sont des glycoprotéines, ZP1, 2 et 3. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la troisième protéine, glycoprotéine ZP3. Donc, il va faire reconnaissance avec cette structure. Donc, on va avoir tout simplement deux molécules. Donc, je vais avoir le N-acéti-glycosamine, au niveau de l'ovocyte 2, exactement au niveau de ZP3. Et je vais avoir la galactosylétransférase, au niveau du spermatozoïde. Donc, ça, c'est pour la première reconnaissance. Une fois, il y a une première reconnaissance, ce qui suit, c'est la réaction acrosomiale. Donc, la réaction acrosomiale, c'est une réaction par laquelle le spermatozoïde, il va libérer des enzymes. Pourquoi ? Pour digérer la zone pulsive. Ok ? Donc, c'est les enzymes qui émanent de l'appareil des bougies, donc ce sont des bésicules bougiennes, que le spermatozoïde, il a pu développer lors de la spermiogenèse. Ok ? Donc, la spermiogenèse, c'est une étape de la spermiogenèse. Donc, la spermiogenèse, ça permet de passer d'une cellule qui est immobile vers une cellule qui est mobile, qui est le spermatozoïde. Donc, on parle d'un spermatide, ou bien du spermatide, un spermatozoïde, soit d'un spermiogenèse. Il n'y a pas que la formation d'acrosomes, qui sont des bésicules bougiennes, il y a également la formation du flagelle, également la formation d'un manchon mitochondriel. Donc, qui dit manchon mitochondriel, c'est une hélice des mitochondries, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le spermatozoïde, il doit franchir mécaniquement la corona radiata. Du coup, il doit avoir plusieurs centrales énergétiques. Qui dit central énergétique ? Ce sont les mitochondries. Voilà. Donc, ça, c'est pour la réaction acrosomère. Bien sûr, il va libérer le contenu de ces bésicules goulgiennes, qui est l'acrosome, par bésicularisation. Donc, on va avoir un phénomène, ça c'est un mot-clé. Donc, je vais avoir un phénomène de bésicularisation de la tête du spermatozoïde. Donc, je vais avoir une exocytose. Si on parle en termes de biologie cellulaire, je vais avoir une exocytose, bien sûr, avec bésicularisation. Donc, la membrane plasmique du spermatozoïde, elle reste intacte. Ok ? Voilà. Par contre, pour effectuer cette réaction acrosomère, le spermatozoïde, il a besoin de cassion. Non, il n'a pas besoin de cassion. On va voir le cassion, c'est pour la troisième, troisième, ou bien le troisième événement. Ok ? Donc, troisièmement, je vais avoir la fusion entre la membrane plasmique du spermatozoïde avec la membrane plasmique de l'homocytose. Donc, je rappelle. Premier obstacle, le corona-radiateur. Deuxième, la zone pulicie. Troisième, la membrane plasmique. Cette fois, j'ai une fusion des deux membranes. Donc, qui dit membranes plasmique, c'est une bicouche phospholipidique ou bien la bicouche lipide, tout simplement. Donc, à peu près, je vais avoir deux structures de la même composition biochimique. Donc, les phospholipides, les structures lipidiques. Bien sûr, je vais avoir un peu de cholestérol, je vais avoir des glycolipides, des glycoprotéines. Mais le squelette, bien la forme, bien la contenance, c'est des lipides. Donc, des phospholipides. Il doit y avoir une fusion entre les deux structures cellulaires. Donc, spératozoïdes et eoglossi. Un élément est indispensable à cette réaction de fusion. C'est le calcium. Donc, on doit se demander d'où vient, par exemple, l'examen, on peut avoir cette question. D'où vient le calcium indispensable à la fusion des deux membranes, à savoir la membrane plasmique et la membrane du spermatozoïde. Donc, je vais faire le rappel, comme vous l'avez déjà vu. Donc, lors du passage du spermatozoïde au niveau des voies génétales femelles, il y a l'entrée du calcium. Donc, le calcium, il dérive des voies génétales femelles. Mais comment ? Comment je vais avoir la rentrée du calcium ? Normalement, je dois avoir une ouverture des canaux calciques, des canaux de calcium. D'accord. Comment je vais avoir l'ouverture des canaux de calcium ? La littérature dit qu'il doit éliminer une partie de cholestérol, de la membrane plasmique, du spératozoïde, ce qu'on appelle la déstabilisation de la membrane. Donc, je vais éliminer une partie de cholestérol. Et après, je vais avoir des canaux calciques qui vont permettre de rentrer du calcium. Et ce calcium, il va servir maintenant à la fusion des deux membranes, la membrane du spermatozoïde et la membrane de l'eau aussi. Merci. 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 Merci.